Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler des produits gagnants. Comment on trouve un produit gagnant pour sa boutique en dropshipping, pour sa boutique Shopify ? Comment on fait ? C'est simple, qu'est-ce que c'est déjà un produit gagnant ? Le produit gagnant, c'est ce qu'on appelle le produit un peu du succès, le produit qui va nous faire décoller, le produit qui va nous faire passer en rentabilité sur notre magasin. Ce produit gagnant, il y a plusieurs façons de le trouver, il y a plusieurs méthodes. Je vais vous en donner quelques-unes ici, mais il faut savoir qu'il y en a plein d'autres, il y a plein de méthodes de trouver son produit gagnant. La première stratégie, ça va être de liker et de s'abonner un petit peu à toutes les pages, vous savez, comme Topito Shopping, toutes ces pages où vous avez toujours des gadgets, une innovation par jour, tout ce qui va pouvoir vous donner des idées sur votre page Facebook de produits gagnants. Si ça marche ailleurs, ça marchera aussi pour vous. C'est quoi le produit gagnant en soi ? C'est un produit qui marche déjà à côté, c'est un produit, chez la concurrence, ça cartonne, et vous, vous allez juste prendre votre petite part du gâteau. Si un produit fait des millions de chiffres d'affaires à côté, si vous prenez juste une petite part du gâteau, ça vous rapportera déjà très gros. Voilà, c'est ça notre but et c'est ça qu'on cherche. Alors, il y a des produits qui ont été déjà trop faits, donc sur les audiences, c'est beaucoup plus dur de trouver une audience qui est un petit peu neutre, qui est une audience qui est vierge. C'est compliqué. Vous prenez des articles de cuisine, par exemple, qui se sont très bien vendus il y a 5 ans, il y a 4 ans, même il y a 2 ans. C'est compliqué de les vendre encore parce que les audiences de cuisine, les audiences les plus connues, ont été surfaites et les gros du marché ont déjà mis beaucoup d'argent et ont déjà dépensé beaucoup de budget sur ces audiences-là. Donc, vous allez avoir du mal à vous imposer. Donc, c'est pour ça que soit il va falloir fouiner une audience qui n'a pas du tout été utilisée, donc c'est-à-dire aller chercher dans des pages de Google jusqu'aux dernières pages de Google, chercher des magazines, chercher des YouTubeurs, chercher tout type de choses ou soit il va falloir changer de produit. Il va falloir tester un autre produit si vous n'arrivez pas à trouver une cible vierge qui n'a pas été trop faite. Donc, l'idéal, c'est de trouver un produit assez récent qui a quelques mois, qui cartonne déjà et là de le prendre, les audiences n'ont pas encore été trop faites et vous pouvez cartonner avec ce produit. C'est ça vraiment le but. Alors, il y a plusieurs choses là-dessus. Vous avez Amazon Best-Seller. Amazon Best-Seller, c'est Amazon, clairement, mais qui ressent toutes ses meilleures ventes. Donc là, vous allez avoir toutes les catégories comme la cuisine, la décoration d'intérieur, les bébés, les animaux. Vous avez tout et donc vous avez toutes les meilleures ventes par catégorie. Donc ça, clairement, ça peut être une bonne idée, une bonne stratégie pour trouver des produits gagnants parce que vous savez que ça se vend déjà très bien sur Amazon. Donc, il y a ça. Facebook, vous allez avoir les meilleures ventes d'Ali Express. Donc, il y a une catégorie meilleure vente. Pareil, vous pouvez essayer, mais les meilleures ventes d'Ali Express, tout le monde les regarde tous les jours. Donc, c'est encore des produits qui ont sûrement été surfaits. Donc, il faut essayer d'aller un peu plus loin que la première page. Essayer de voir, vous trier par nombre de commandes et par étoile. Et ça va déjà vous donner une idée des bons produits qui sont bons à commander. Alors, la dernière méthode pour moi, c'est la méthode la plus puissante. Le principe, ça va être d'aller voir à la concurrence directement, mais voir la concurrence des magasins en dropshipping ou des magasins Shopify, si vous pouvez. Vous allez taper sur Google « propulsé par Shopify » et vous allez mettre « cuisine », ustensiles de cuisine, peu importe. Et là, vous allez tomber sur des magasins Shopify dans la catégorie de la cuisine. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Et avec ce magasin, en allant sur sa page, vous avez la possibilité de connaître le produit qu'il vend le mieux. Vous avez la possibilité de savoir quel est le produit qu'il vend le mieux. Un classement des meilleurs produits qu'il vend. Comment faire pour trouver les meilleures ventes de cette boutique Shopify ? Vous allez utiliser ce code. Vous collez ce code derrière le « .com » de son magasin, derrière son URL, derrière le « com slash » et vous ajoutez ce code. Ce code sera remis dans la barre de description, vous n'aurez plus qu'à le copier-coller. Ce code va vous permettre donc de regarder et de voir toutes les meilleures ventes de la boutique classées par meilleure vente, justement. Vous allez avoir le premier produit, ça va être sa meilleure vente, ensuite sa deuxième meilleure vente, sa troisième meilleure vente. Et ça, ça va vous permettre de voir ce qui se vend à la concurrence. Et c'est extrêmement puissant de savoir ce que la concurrence vend très bien. Si actuellement, il vend très bien ce produit, vous n'avez pas de raison de ne pas le vendre. Si vous n'arrivez pas à le vendre, vous, c'est que vous touchez la mauvaise audience. C'est qu'il faut affiner votre audience, qu'il faut chercher ailleurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a appris quelque chose. J'espère que tu vas utiliser ce bout de code parce que c'est vachement intéressant pour trouver des produits gagnants. Ça peut être une très bonne stratégie, moi ça a marché plusieurs fois avec moi. Je te laisse me dire si tu as des questions en commentaire. N'hésite pas à liker et à t'abonner pour en savoir plus. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye !